Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo première, enfin c'est une des astuces, c'est peut-être pas la première donc que faut-il faire avant d'adopter un cochon d'Inde ou un lapin donc dans cette vidéo j'espère, je vais essayer d'être brève pour pas qu'elle dure trop longtemps pour vous donc on va commencer tout de suite donc tout d'abord il est préférable d'avoir une cage de minimum 1 mètre pas individu donc complète avant de recevoir l'animal chez vous car cela évitera que votre animal reste trop longtemps dans sa boîte qu'il évite de stresser et parce qu'ils sont souvent dans une boîte quand vous les achetez en animalerie donc voilà alors tout d'abord pour avoir une cage complète qu'est-ce qu'il faut mettre ? alors tout d'abord il faut mettre un râtelier à foin ou encore une boule à foin donc voilà car votre animal a besoin du foin à volonté donc ensuite il faut du foin, des graines et des légumes et des fruits attention alors si votre animal il est il a été acheté dans une animalerie il faut introduire petit par petit les légumes et des fruits par contre s'il a été dans une ferme il faut quand même introduire petit par petit parce qu'on sait jamais mais voilà vous pouvez donner direct il y aura moins de risques puisqu'ils ont été habitués très petit donc ensuite il faut un biberon ou une coupelle personnellement moi je préfère le biberon ça conserve mieux l'eau et l'eau elle est pas sale comme ça même s'il faut la changer tous les deux jours alors il faut ensuite une coupelle ou mangeoire pour les graines et si besoin une coupelle pour les légumes donc voilà j'ai pas mis la photo de la mangeoire mais là il y a une coupelle donc voilà ensuite il faut une cabane ou un abri donc une maison pour que votre animal puisse se cacher donc la différence entre une maisonnette et un abri c'est que l'abri est complètement ouvert voilà donc ensuite il faut de la litière donc moi cabane n'avait pas de litière mais elle avait des copeaux donc je vous mets une photo de copeaux donc voilà donc tout se passait bien donc voilà ensuite il faut donc moi personnellement elle avait pas de dodo mais tout se passait bien quand même il faut aussi déjouer si votre cochon est seul ou même deux pour pas qu'il s'ennuie car un cochon nez c'est pas solitaire du tout ils aiment bien vivre à plusieurs d'ailleurs dans la nature ils vivent à plusieurs donc c'est préférable qu'ils soient au minimum deux dans une cage et il faut un enclos donc c'est pas obligé mais c'est préférable pour leur santé donc voilà je vous fais de très gros bisous à tous et je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue bisous à tous j'ai fait un petit peu de dessin je vous dis à bientôt donc j'ai fait un petit peu d'éton j'ai fait un petit peu de dessin Sous-titrage FR ?